bonjour à tous bienvenue sur la chaîne info d'une alien donc il est 2 heures du matin nous sommes le 5 décembre 2019 alors je me suis prise un petit peu tard et pour la première fois on va un petit peu tirer les cartes en pleine nuit donc nous avons la grève demain matin enfin dans la journée du 5 décembre donc j'ai vraiment pas eu le temps de faire les cartes avant je suis vraiment désolée du pourquoi cette vidéo va sortir très tard mais je sais qu'il y en a qui me regarde la nuit donc voilà je suis diane médium voyant tarot log numérologue à cannes donc je vais vous faire par contre je ne peux pas tirer les cartes sur une journée comme le précise toujours donc je vais faire l'avenir par rapport à cette qu'on appelle ça par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui à cette manifestation à cette grève je vais vraiment vous donner ce que ça va donner dans la suite en fait donc pour l'instant je ne sais pas quoi vous raconter je vais vraiment essayer de vous dire des choses par rapport à mes tirages donc je vais utiliser mon tarot de marseille ça c'est ma base on va tiens l'ermite sans faire exprès je vais utiliser le qu'est ce que c'est là d'accord donc ok le tarot égyptien et l'oracle béline alors pour l'instant on ne sait pas trop quoi poser comme question donc vraiment je ne sais pas quoi poser c'est vraiment qu'est ce que ça va donner cette grève est ce que est ce que macron va réagir je suppose que c'est ça un petit peu vous m'avez demandé puisque vous m'avez demandé ce qu'allait donner la grève du 5 décembre mais on va tirer vraiment les cartes sur sur les mois à venir donc très court terme évidemment est ce que cette grève on va dire sert à quelque chose est ce qu'il ya un changement c'est un petit peu la question qu'on va poser suite à cette grève est ce que la grève qui a lieu aujourd'hui manifestations un petit peu la sncf la ratp les infirmiers les avocats tout monde est un petit peu en grève alors par rapport à la retraite puisque c'était notamment par rapport à ça est ce que macron va changer d'idée donc il va falloir pousser 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 alors est ce que macron va changer d'idée sur la réforme des retraites c'est un peu ça qui nous intéresse il est encore seul face à tous comme d'habitude c'est un écroulement pour lui ce que j'avais expliqué quand je tire les cartes je tire les cartes sur une personne pas sur une journée donc c'est vraiment un effondrement cet homme qui fait des choses mais qui servent à rien donc la seule face à tous la retraite mon dieu alors 17 18 19 est ce que maintenant on va changer d'idée est ce que macron va changer d'idée comment va se passer cette grève quelque chose à changer par rapport aux familles la famille ça va changer le gain de cause il est du peuple il est pas de lui qu'est ce qu'il y a encore autour de la famille bon de toute façon ma réponse est macron face à tout le monde je vous dis sincèrement c'est vrai que j'ai pas de soutien de qui que ce soit même autour de lui pour moi c'est une énième chose qui lui permet de se casser encore plus la figure maintenant j'ai l'impression que pour vous embobiner pour vous embobiner parce que je suis pas concerné moi par la retraite les gens de 40 ans ils auront pas la retraite vous rêvez voilà dans 20 ans ça n'existera plus donc on parle vraiment des gens en ce moment j'ai l'impression qu'il sort quelque chose qui concerne les gens qui ont des enfants ah oui parce que vous avez actuellement c'est vrai qu'on est dans la date peut-être de la prime pour les gens qui ont des enfants mais est-ce qu'il va sortir quelque chose de nouveau pour vous embobiner en tout cas par rapport au fait que pour moi il laisse tomber évidemment je ne le vois pas aller jusqu'au bout maintenant j'ai quand même des propositions plus restreintes c'est à dire que vous êtes contre mais pour moi il y a quand même quelque chose qui va changer dans la manière de je ne sais pas comment vous expliquer ça dans la manière de payer votre retraite là parce qu'on m'a dit qu'il y avait une trentaine ou une cinquantaine de retraites différentes et de régimes différents il y en aura beaucoup 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 moins que ça je pense qu'il y en a qui vont disparaître ça c'est certain par rapport à ce qui ressort lui c'est un anéantissement de plus pour lui comme je vous ai dit moi je le vois toujours se faire délaminer par quelqu'un vraiment tomber parce qu'il va commettre une erreur grave là il s'en prend en retraite c'est quand même très grave il s'en prendra encore à d'autres choses mais j'ai l'impression que pour vous embobiner j'ai quelque chose j'ai de l'argent qui rentre par rapport aux personnes qui ont des enfants mais après c'est vrai qu'il y a un rapport avec le mois de décembre parce que je crois que vous avez une prime une prime là pour les gens qui ont des enfants je ne sais pas si ça existe il me semble que oui au mois de décembre des gens qui ont enfin je ne sais pas si ça existe en fait confirmez moi ça par commentaire je ne sais plus je sais que vous avez la prime de rentrée scolaire est-ce qu'il y a une prime de Noël pour les personnes qui ont des enfants ? alors que va donner la suite de cette grève ? moi tout ce que je peux vous répondre c'est que là il se casse la figure mais je réponds quand même que le régime des retraites va quand même changer pas exactement à ce que monsieur veut il y aura un accord là quand même donc il n'y aura plus autant de régimes différents là on voit qu'on se met en accord quand même mais il va se faire défoncer à la suite c'est que de toute façon la roue elle tourne c'est l'effondrement de Macron ça reste toujours pareil il y a quelqu'un d'assez violent qui va arriver on a quelqu'un de violent qui arrive moi je suis intéressé sur Macron tout court mais je reste toujours sur mes je ne peux rien vous dire d'autre quand on voit l'écroulement, l'effondrement quelqu'un qui se retrouve seul on ne peut rien dire d'autre je ne vais pas mentir et dire l'opposé de ce que j'ai devant mes yeux mais j'ai l'impression que je ne sais pas est-ce que ça existe déjà une prime là pour la famille ? voilà moi j'ai de l'argent qui rentre dans les familles est-ce qu'il a décidé pour vous faire passer la pilule de donner une prime là pour Noël ? dites-moi si ça existe cette prime de Noël pour les personnes qui ont des enfants parce que j'ai l'impression qu'il veut changer quelque chose par rapport aux personnes qui ont un ou deux enfants même je ne parle pas des familles nombreuses du tout je parle vraiment des gens qui ont à partir d'un enfant il y a quelque chose qui change où on donne de l'argent en fait pour moi il ment enfin il ment il y a un sujet sur lequel il veut donner de l'argent mais il en reprend évidemment par rapport à la retraite mais on voit quand même qu'il veut proposer quelque chose aux personnes qui ont des enfants qui ont des familles pour faire passer la pilule de la retraite franchement voilà ce que je fais tomber d'accord les connaisseurs toujours pareil moi je vous ai dit une seule connerie et ça va le faire dégager enfin quelqu'un va le faire dégager je présume un fou parce que moi j'ai toujours l'espèce de cinglé autour de lui est-ce que Macron reste toujours là ? parce qu'il y a son anniversaire qui arrive bientôt l'effondrement pour Macron toujours son anniversaire je voulais juste vérifier je vais faire juste une pause dans la vidéo je vais vous faire la numérologie de son anniversaire il y a un taré qui va passer autour de lui 15-21 mais comme je le disais c'est vrai je le voyais plutôt faire un espèce de déplacement un voyage il est dans un train il est dans l'avion il est dans une voiture et moi c'est pendant un voyage que je le vois en fait c'est pendant un trajet que je le vois arriver quelque chose à Macron 14-24 toujours une histoire avec sa femme regardez un peu ce que c'est alors 21 alors 14 6 c'est déjà sorti là qui donne toujours et toujours et encore et encore et encore l'ermite deux possibilités toujours ça en finalité pour lui je me retrouve seule face à tout le monde ou évidemment chronologiquement par rapport à sa femme mais ça ça ne nous intéresse pas vraiment quelque part donc voilà bon de toute façon c'est quelqu'un soit comme dit qui perd son job soit qui divorce en tout cas il lui arrive quelque chose au niveau familial au niveau de sa vie tout court je reste toujours sur le fait qu'il ne garde pas son travail et je voulais juste faire une petite pause pour voir la date de naissance de monsieur Macron je reviens dans deux secondes je vais voir sa date de donc voilà alors il est né le 21 décembre son année on s'en fout 21 décembre 2019 je vais calculer sa numérologie de cette année je vous dis franchement 21 plus 12 plus 3 puisque 2019 on est en année 3 9 10 11 12 ça fait 3 je vais vous expliquer un peu dans une autre vidéo comment on calcule sa numérologie tout ce qui commence à partir de 2019 vous calculez plus 3 donc vous faites votre jour de naissance plus votre mois de naissance plus 3 excusez-moi puisque 2019 ça fait 3 donc lui ça fait 27 7 et 2 9 9 tarot de Marseille toujours pareil numérologie le chiffre 9 est très mauvais pour quelqu'un qui est en poste c'est-à-dire que quelqu'un qui est en poste qui tombe en 9 à partir du 21 décembre c'est quelqu'un qui perd ou son emploi ou sa vie de couple ou au niveau de la santé il arrive toujours quelque chose l'année 9 elle est mauvaise pour tout le monde tout être humain qui tombe en 9 cette année si vous êtes marié c'est que vous êtes dans une période très difficile dans votre couple si vous êtes en emploi c'est que vous êtes dans une période de conversion de reconversion si au niveau de la santé ça va bien en période 9 la santé ça va mal donc c'est l'un des 3 ou carrément les 3 évidemment je ne souhaite pas qu'évidemment en année 9 tout vous arrive d'un coup mais en général en année 9 on tourne la page on perd quelque chose c'est une très mauvaise année donc si monsieur a la santé si monsieur est marié et monsieur a un poste il y a un des 3 qui n'ira pas donc là vraiment à partir du 21 décembre 2019 pour lui c'est pas bon maintenant quand je fais un tirage sur lui on me parle vraiment de ce fameux déplacement de voiture d'avion de train quelque chose se passe très mal par rapport à ça et par rapport donc à la grève ma question c'est est-ce que ça ira mieux après puisqu'on va regarder au final je ne sais pas voilà les revendications il y en a tellement est-ce que les français iront mieux après est-ce que ça va continuer longtemps est-ce que ça va s'arrêter c'est plutôt peut-être la question qu'on va poser parce que s'arrêter je vais pas vous dire oui ça c'est pas prêt de s'arrêter ce genre de revendication ça s'arrêtera quand il faudra changer totalement de gouvernement et tout 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 il y a tout qui change la justice elle change l'administration elle change c'est le boxon il y a tout c'est incroyable 13 13 23 45 on avance mais il y a une réforme sur tout c'est vrai que j'avais tellement de suggestions à faire en vidéo mais je ne vais même pas avoir besoin de le faire l'administration change alors je vais peut-être aller loin je pense que cette grève est quand même cette grève elle est jour d'après je ne parle pas d'un jour précis jamais dans un tirage je peux tirer sur un jour précis moi pour moi c'est violent mais c'est assez soudain quelque chose s'arrête je pense qu'aujourd'hui il faut que Macron réagisse aujourd'hui 13 23 24 25 il faut que ce soit aujourd'hui il n'a rien à faire ailleurs qu'à Paris s'il n'est pas à Paris demain je ne sais pas où il est aujourd'hui le 5 décembre je ne sais pas où il est j'en sais rien je ne suis pas l'actualité il y aura gain de cause du peuple c'est mieux l'après mais je ne peux pas vous dire que c'est sans mort de nouveau parce que moi j'ai de nouveau ça c'est violent j'ai toujours la violence mais très j'ai des morts je vais utiliser ce terme moi je vois quand même je vous dis toujours je répète un espèce de taré un fou qui est concerné il n'y a pas 50 personnes il y a un fou précisément c'est jamais bon pour lui je vous le dis franchement je ne peux pas enlever les je ne peux pas annuler les événements mais ce n'est pas bon pour monsieur je vous assure que là il y a vraiment quelqu'un qui veut nous on veut qu'il parte mais là il y a quelqu'un oulala je ne peux pas dire autre chose il y a quelqu'un qui lui veut vraiment énormément de mal et qui veut le buter je vous le dis vraiment le terme c'est ça je ne peux pas utiliser un autre terme avec ce sort c'est de plus en plus violent dans mon tirage c'est à dire qu'on arrive près de la date pour moi c'est la date il y a beaucoup de changements mais l'administration change il y a quelque chose dans l'administration qui va changer par contre donc c'est vrai est-ce qu'on aura encore des nouvelles réformes c'est impressionnant comme il y a quelque chose qui s'enlève une administration qui n'existe plus qui s'enlève qui se réduit il veut enlever quelque chose je ne sais pas du tout est-ce qu'il y a une administration qui n'existera plus dites-moi ça pareil en commentaire parce que moi j'essaie vraiment de vous décrire ce que je tire je ne sais pas comment vous expliquer moi je sais que quelqu'un va être très violent pour se faire comprendre avec des gestes pas avec des mots pas avec une manifestation on voit quelqu'un vouloir s'en prendre directement au président non pour moi c'est pas quelqu'un dans la rue qui fait juste des casses maintenant ce que je n'aime pas c'est par rapport à ce qui ressort c'est vrai qu'on a beaucoup de violence moi je vais dire vous aviez des blessés dans les gilets jaunes il me semble qu'il y a pas mal de blessés là je vais vous parler carrément c'est pire que des blessés ce que je ressors on veut s'en prendre à quelqu'un dans l'administration donc on va s'en prendre à une administration et pas à des gens dans la rue et pas à des boutiques moi il me semble qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont réussir à rentrer dans un pas dans la rue ni sur les boutiques aux Champs-Élysées ou des boutiques de vêtements ou des boutiques de cadeaux je suis plus là avec ce qui ressort sur quelqu'un qui veut mettre le feu ou assassiner une administration c'est à dire qu'un truc n'existe plus sur Paris et même ailleurs d'ailleurs parce qu'on a du monde un peu partout en France pour moi c'est pas qu'à Paris que ça se produit et là il y a une administration précisément cassée donc je vous dis pour moi c'est pas des boutiques on s'en prend à un tribunal à quelque chose qui est en rapport avec la justice administration justice impôts etc donc pour moi j'ai plus ça qui ressort vraiment je vous dis voilà les images que je peux voir ce ne sera pas pour moi que les boutiques il y a quelque chose de beaucoup plus fort cette fois-ci la grève du 5 est beaucoup plus forte que toutes les autres qu'il y a eu mais là c'est une administration qui est prise en otage je vais utiliser le terme une administration qui est prise en otage donc quelque chose de la haute société et non pas une boutique de vêtements ça c'est pas voilà donc mais après au niveau des retraites on va voir un petit peu puisque là il y en a énormément des régimes très différents privés dans le public les professions libérales etc est-ce que quelque chose change par rapport à ça l'état sans bon est-ce qu'on parle que des gens qui ont 60 ans aujourd'hui ou des gens qui ont mon âge aujourd'hui et je vais pas tirer sur 20 ans donc je tiens sur ce qui arrive cette année est-ce que le régime de retraite va changer il y a quand même quelque chose qui change je peux pas vous dire que ça reste tel quel mais après en même temps est-ce qu'on va voter tout n'est pas dit l'étranger toujours en rapport avec quelqu'un je sais pas on imite un pays étranger j'en sais rien quelqu'un qui imite un pays étranger quelqu'un qui est en train de prendre exemple encore sur quelqu'un d'autre je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays au niveau du régime retraite on a il y a quelque chose qui change je peux pas vous dire que c'est comme aujourd'hui pour moi j'en ai beaucoup moins que le nombre qu'on m'a indiqué entre 30 et 50 régimes différents on va prendre exemple puisque d'après ce qui ressort 14 ouais c'est ça on va prendre exemple sur un pays étranger en particulier ça avance c'est pas si inintéressant que ça il y a un exemple qui est pris sur un pays étranger mais c'est pas inintéressant du tout ce qui arrive mais moi je vous réponds c'est pas avec Macron non plus c'est pas avec Macron je peux pas vous parler de lui parce que moi je le vois plus donc comment ça va se passer là j'ai une des retraits dans les années à venir discussion de toute façon autour d'une table prendre exemple sur quelqu'un d'autre du changement c'est très bien ce changement c'est quand même du changement je vais vous annoncer quand même des changements par rapport à tout le régime de retraite on prend exemple sur un pays étranger l'ennemi part je peux pas vous dire autre chose par rapport à ce qui sort on ne me croit pas la date je suis désolé voilà je pouvais pas moi j'avais du mi mi-juin j'avais du du 15-6 du mi quelque chose mi du mois je pensais le 15-6 le 15-6 est passé ok je peux pas vous dire au niveau d'une date je pourrais jamais être précis par rapport à ça ce que je sais c'est que je tire pas les cartes sur 3 ans et quand je refais donc simple question bête avec mes runes non mes runes sont là bas maintenant sinon je peux encore faire pause donc là non je dis plein de petites phrases après on verra bien ce qui se déroule un peu si je demande est-ce que Macron reste au pouvoir dans les 3 à 6 mois à venir puisque je ne veux pas savoir plus loin nous sommes le 5 décembre 2019 est-ce que Macron reste au pouvoir du changement est-ce que Emmanuel Macron reste président de la république il est vraiment pas le pauvre alors il est pas aidé il a bien une femme mais bon je pense qu'elle doit lui ouvrir les yeux il va se faire vraiment abandonner on a toujours l'abandon de son entourage quelqu'un qui se retrouve seul voyage trajet je sais pas du bon quelqu'un qui veut sa place depuis longtemps quelqu'un qui veut sa place depuis longtemps quelqu'un donc qui est à côté de lui qu'est-ce que ça veut dire je découvre en même temps que vous je suis désolé d'avoir des mots pour ça que je fais des longues vidéos je dis des phrases et après on sait très bien que je ne dis justement pas des conneries donc il a déjà un ennemi autour de lui donc un faux ami il a quelqu'un qui va le trahir autour de lui qui veut sa place donc depuis qu'il est au pouvoir il y a quelqu'un à côté de lui qui va le trahir je sais pas il reste pas et pourquoi quelqu'un parlerait déjà de ça la sagesse qui part de lui-même il y a quelqu'un qui lui a proposé de partir de lui-même alors là il y aura déjà une discussion de ce genre avec quelqu'un je découvre que pour moi il y a une discussion avec quelqu'un d'assez assez posé et s'il n'est pas à Paris demain ou aujourd'hui du moins puisque nous sommes le 5 décembre même si c'est dans quelques heures qu'est-ce que vous allez lui faire s'il n'est pas à Paris donc parce que je me demande où il sera j'ai l'impression qu'il est en déplacement il est complètement faux mais il a un ennemi dans son propre clan qui veut sa place et j'ai l'impression que cet ennemi fait exprès qu'il se casse la gueule c'est-à-dire qu'il a un ami ennemi qui veut qu'il se casse la gueule on dirait que c'est calculé c'est chercher vraiment c'est incroyable il a déjà quelqu'un qui veut le remplacer par contre pour vous répondre et ce qu'il reste je vous réponds Renan je suis désolée moi j'ai non puisque quelqu'un veut sa place et qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de le pousser vers la sortie mais dans son propre clan donc comme s'il y avait une trahison de son propre clan quelqu'un qui s'est fait ami qui travaille avec lui et qui finalement lui fait faire des conneries intentionnellement parce que ça reste toujours l'intention moi j'ai l'impression qu'il fréquente des gens qui intentionnellement veulent sa défaite donc sur les 3 à 6 mois à venir je vous réponds absolument non et puis le mois de décembre est catastrophique pour lui puisque là voilà le mois de décembre sort très catastrophique là je crois qu'il va le sentir pas c'est ce mois-ci régime de retraite changeons quand même je ne reste pas sur ce qui se passe aujourd'hui beaucoup moins qu'avant on voit un exemple sur un pays étranger particulièrement je ne sais pas lequel en tout cas on voit que quelque chose change par rapport à ça et on voit notamment donc un fou en particulier s'en prendre plutôt à Macron aujourd'hui par contre je vois plutôt une administration détruite donc on n'a pas que des boutiques voilà comme j'ai dit de vêtements, de cadeaux etc mais plutôt une grosse administration donc ça peut être je ne sais pas les impôts l'Ursaf je ne sais pas encore à quoi on peut s'en prendre voilà régime de caisse retraite je ne sais pas où est-ce que c'est je ne pense pas il n'y en a pas que donc voilà mais ce sera une administration précise enfin ça peut être l'Elysée d'ailleurs qui est une administration ça peut être un tribunal en tout cas on voit quelque chose quelqu'un qui a cassé une administration très importante et brûlé déchiré je ne sais pas on voit voilà le bordel le bordel dedans changement régime de retraite quand même Macron pour moi dégagé par l'un de ses amis l'un de ses collaborateurs actuels voilà c'est un peu ce que j'ai à dire donc je sais que cette vidéo était longue pour ne pas dire grand chose mais moi je n'ai pas envie je sors un peu tout ce que je peux sortir là donc voilà il est 2h du matin 2h du matin 2h 8 et ben je ne sais pas je sortirai pas si j'étais vous j'irai pas dans la rue aujourd'hui en tout cas si j'habite à Paris et dans des grandes villes donc le travail ok mais pas à tout prix donc faites attention à vous et voilà on va pas au travail pour se faire pour qu'il nous arrive quelque chose de mauvais physiquement il n'y a pas besoin il vaut mieux poser votre congé pour la journée ça fait une journée dans le mois bon il vaut mieux se sacrifier maintenant ah tiens j'avais une la période de Noël tiens je voulais un peu parler de ça non parce qu'avec le nombre de personnes qui se plaignent mais qui s'offrent quand même des cadeaux dis donc moi ça me choque nous on fête pas Noël donc on peut pas s'offrir de cadeaux on fête pas Noël on n'a pas de famille moi en tout cas j'ai pas de famille donc il faut arrêter de dire qu'on n'a pas de sous mais on ne s'offre pas de cadeaux est-ce que justement parce que ça on apprend toujours à la télé un petit peu les cadeaux à Noël est-ce que ça va bien marcher cette année Noël triste Noël triste est-ce que ça va bien marcher alors encore une voiture j'espère qu'il n'y a pas un taré encore qui passe là mais bon alors est-ce que Noël financièrement mais répondez-moi quand même en commentaire s'il y a une prime de Noël je ne sais pas pour qui il y a une prime de Noël est-ce que tout le monde y a droit est-ce qu'il n'y a que les familles qui ont droit est-ce que ça existe est-ce que la CAF donne des primes de Noël je ne sais pas si cette prime existe est-ce que Noël va bien se passer en France en général est-ce que Noël va être une bonne période pour les Français non c'est pas très bien triste et heureuse c'est compliqué il y aura quand même un gain de cause alors voilà j'espère qu'il n'y a pas encore parce que si on met est-ce qu'il y a un taré encore qu'il passe par là 15, 25, 7 8, 2, 5, 8, 9 c'est pas terrible mais c'est pas au niveau des cadeaux forcément c'est pas par rapport à ça donc il y en a qui s'offrent des cadeaux ça c'est pas le problème du tout est-ce qu'on est tranquille est-ce qu'on est tranquille est-ce que la période de Noël va être tranquille ce qui est un taré encore qui va passer dans un marché c'est quoi c'est pas terrible ça je suis en train de penser à quelque chose mais comme dit c'est plutôt le président qui ressortait tout à l'heure donc parce qu'on a une période triste et heureuse c'est compliqué à comprendre c'est très compliqué là alors 19 moi je reste sur la période de Noël c'est pas bon pour lui ce serait quand même dégueulasse de dire que s'il lui arrive quelque chose tout le monde est content parce qu'on peut pas souhaiter la mort de quelqu'un je sais pas est-ce qu'il a lâché du lest est-ce que on a une période de bonheur à Noël mais parce qu'il y a un malheur avant alors qu'est-ce qui peut faire qu'on va me dire parce qu'il y a un malheur qu'on est bien est-ce que qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive et puis que vous fêtiez ça je sais pas 14, 15, 17, 18 il y a un malheur mais je sais pas si c'est un attentat je sais pas si c'est par rapport au président je sais pas si c'est par rapport à du monde on voit quand même que les français vont fêter Noël il y a quelqu'un d'important qui part quelqu'un de très important qui part pour Noël quelqu'un de très important c'est-à-dire que les français vont fêter Noël mais il y a quelqu'un de très important en France qui va mourir à cette période-là qu'est-ce qui est important en France quel homme quelle femme je vois vraiment pas il y a un décès on a eu Johnny il y a deux ans et pour moi là il y a un décès vraiment qui va pour moi qui touche tout le monde donc c'est vrai je suis en train de penser à un attentat mais pas vraiment parce que de l'autre côté j'ai aussi une personne seule donc je parlerai plus d'une personne en particulier je parle toujours que j'ai l'impression que vous allez toucher une prime ou qu'il va se passer quelque chose pour Noël pour les français donc il y a une personne il y a une partie bonheur mais il y a une personne hyper importante en France qui part pendant la période de Noël et qui attrisse un peu tout le monde je sais absolument pas qui est important à ce point-là qui vous toucherait tous voilà moi j'ai le décès d'une personne en particulier sûrement pas voilà même si Macron lui arrive quelque chose pour moi c'est pas lui c'est pas par rapport à lui-même si pour moi lui il existe plus dans les 3 à 6 mois au gros maximum moi je le vois vraiment partir via un collègue qui l'envoie dehors via je vous dis un taré qui c'est vrai je vais pas mentir qui lui met une balle mais ça n'attrisse pas c'est pas ça que je ressens on sent pas que c'est par rapport à lui que vous avez du moron il y a quelqu'un de très important en France qui décède mais ce serait pas normal ça veut dire que ça peut être 2 personnes alors parce que c'est pas normal que ça affecte à ce point-là c'est ça veut dire plusieurs personnes d'affilé ça oui ça veut dire 2 grosses personnes d'affilé la période de Noël elle est pas bonne pour moi il y a 1 à 2 gros décès mais de personnalité française très importante qui attristera les gens sinon par rapport au Noël je pense quand même que moi je vois cette espèce d'argent rentrer cette prime rentrée je sais pas pourquoi elle serait presque pour tout le monde je sais pas voilà moi j'ai quelque chose qui rentre j'ai de l'argent qui rentre je ne sais pas qui veut en distribuer je sais pas voilà la française des jeux l'état je sais pas je sais pas pourquoi on voit cet argent rentrer en tout cas voilà 1 à 2 personnes cumulées vont décéder pour moi avant le 25 décembre Macron je vois un taré passer devant lui on voit vraiment le trajet la voiture l'avion quelque chose comme ça donc un trajet réforme des retraites énormément réduit on copie un autre pays étranger et voilà donc je vous souhaite une très bonne nuit n'hésitez pas à vous abonner donc voilà il est 2h du matin je pouvais pas parler très très fort j'espère que vous m'aurez compris j'ai mis mes petites oreillettes et ah oui alors j'ai changé de couleur donc je voulais comme vous le montrer j'ai tenté pour la première fois de ma vie du rouge donc voilà il me paye pas mais on va faire regardez donc ultra rouge garnier moi je trouve ça vraiment j'adore je vous le dis franchement j'adore donc juste un petit brushing ce serait parfait mais c'est vraiment enfin bon je pensais pas que ça allait m'aller je vous souhaite une très très bonne nuit je vous adore et puis je pense à faire un live un de ces soirs pour les gens c'est vrai qu'à la télé le soir il n'y a jamais rien à faire donc je vais faire des petits lives pour faire la numérologie en direct donc je tirerai pas les cartes vous poserez vos questions et vous me donnerez deux nombres trois nombres et j'arriverai à vous répondre des réponses très très rapides donc du oui du non et très peu de détails parce qu'évidemment sinon il faut faire des vraies consultations mais on peut déjà tester une petite numérologie un soir une heure deux heures je me connecte donc ça va dépendre évidemment des dons que j'aurai en live pour vous faire un maximum de personnes qui ont envie de se réunir ça pourrait être vendredi soir je pense voilà je dis non mais vendredi soir oui donc je suis en train de penser à faire quelque chose comme ça et puis voilà je vous souhaite une très bonne nuit je vais aller regarder plus belle la vie je vais aller regarder Cyril Hanouna et je vais me coucher vers 5h du matin voilà bisous bisous